1er Dimanche de Carême Évangile selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. L'Évangile de ce dimanche nous emmène dans le désert. Le désert. Pour toutes les personnes qui ont déjà eu l'occasion d'aller dans le désert, elles ont pu se rendre compte à quel point le désert est un lieu étrange. A la fois reposant, mais aussi dérangeant. Et le désert est le théâtre des plus grands événements bibliques. C'est vraiment un paysage familier de la Bible. Un lieu qui concentre à la fois des contradictions et des paradoxes. C'est le lieu de l'épreuve, le lieu où le peuple hébreu va séjourner pendant 40 ans, où Dieu va éprouver son peuple pendant 40 ans dans le désert. C'est le lieu de l'extraordinaire, où l'impossible devient possible. Où l'eau va jaillir du rocher, où la nourriture va descendre du ciel chaque matin. Le désert est aussi le lieu de la mort. C'est un lieu sans eau, presque sans vie. Le désert est aussi le lieu de l'errance. C'est un endroit sans chemin, sans repère. Le désert est encore le lieu de la rencontre. C'est dans le désert que Moïse va recevoir les dix commandements, les dix paroles de vie de Dieu. Le désert est un lieu de solitude, mais aussi un lieu où on se ressource. Et l'évangile du premier dimanche de Carême nous emmène dans le désert. Mais finalement, ce n'est pas un endroit si désert que cela. On y rencontrera Jésus, poussé par l'Esprit, qui rencontrera le tentateur, et l'évangile finira avec les anges. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est vraiment dans le désert que commence le ministère de Jésus. Dans le désert, que le premier interlocuteur de Jésus sera le tentateur. Alors que va-t-il se passer ? Qui aura le dernier mot ? Avec l'outil Saveur d'Évangile, vivez un temps de rencontre, de découverte et de partage autour de l'évangile du dimanche. Venez, goûtez, savourez. Sous-titrage ST' 501